Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir pour cette Masterclass avec Thierry Libart. Je suis très heureux de recevoir Thierry. On a l'habitude de dire, Thierry, qu'on ne présente plus, et je pense que ça vaut la peine quand même de dire deux, trois mots sur son parcours, tant il est riche et intéressant pour nous. J'ai envie de dire que Thierry, pour moi, il a eu trois vies, une vie de professionnel de la communication, notamment chez EDF, une vie d'enseignant, chercheur et de professeur, puisqu'il a dirigé carrément l'ensemble de l'enseignement, de la communication à l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve à Bruxelles. Et puis, il a une vie de citoyen très, très engagé, engagé au point qu'il est aujourd'hui conseiller au Comité économique et social européen. Il est même aujourd'hui co-président de la catégorie consommateur et environnement. Il a également, dans cette vie engagée de citoyen, poussé un projet qui lui tenait à cœur, comme quoi c'est possible. Un citoyen engagé peut changer des choses autour de l'obsolescence programmée, qui devient aujourd'hui une réalité et même un indice de réparabilité qu'on va trouver sur nos objets, notamment technologiques. Et puis, il a conduit une mission récente autour de publicité et transition écologique. On se rapproche de nos métiers de la communication. Et tout ça conduit aujourd'hui à ce qu'il vient de nous parler de son dernier livre, qui s'appelle « Des vent porteurs ». Le lien est dans le chat. Et finalement, juste un petit mot, parce que Thierry, vous le connaissez certainement, parce que la moitié d'entre vous l'ont cité dans un mémoire, dans une thèse, etc. Il est l'auteur de plus de 25 livres, dont un qui me tient à cœur de rappeler, puisqu'il a une date, 1992, peut-être le premier livre de Thierry Libart, qui s'appelle « La communication verte ». Comme quoi, il y a une vraie suite dans les idées, entre 92 et 2021. On va commencer. Je suis encore une fois très heureux de l'accueillir. C'est quelqu'un de très pris, donc il nous fait l'honneur de consacrer du temps pour nous. J'animerai cette séance. Politiquement. Donc voilà, tout ça, je ne dis pas que les jeunes ne sont pas extérieurs, je dis juste, prenons un peu de recul par rapport à tout ce discours sur la jeunesse et le climat. Donc oui, il y a cette petite opposition, même qu'on voit dans l'étude d'opinion, entre les « Hello Boomer » qui renvoient l'avion et les « Boomers » qui renvoient le streaming. Dans les jeunes générations. Et donc, sur ce sujet-là, toi, en effet, dans ce livre, ça a l'intérêt. C'est de replacer tout le monde au même niveau. Enfin, en tout cas, de replacer chacun dans ses contributions respectives. Si on arrive vers nos métiers, je l'ai rappelé dans ta présentation, tu as été l'auteur de ce rapport ministériel sur transition écologique et publicité. Dans ton livre aussi, il y a quelque chose sur le… je crois que le titre, c'est « La publicité boucle émissaire ». Quelle est ta position dans le sens de ce que tu as récupéré comme information sur ce lien entre publicité et transition écologique ? Alors, la base, c'est en fait considérer que pour réussir la transition écologique, on avait déjà essayé beaucoup de choses, notamment s'attaquer au modèle économique, aller sur une économie plus circulaire, moins d'extraction, plus de recyclage, moins d'obsolescence programmée. On s'est attaqué à des problématiques de finance, d'investissement socialement responsable, à des problématiques technologiques, d'innovation, etc. Mais on ne s'était jamais vraiment attaqué à ce qui était dans nos têtes, à notre imaginaire. Et j'avais un peu l'hypothèse que notre imaginaire était aussi beaucoup façonné par la publicité. Parce que le rôle de la publicité, c'est nous vendre des produits et services. Ça, on ne peut pas lui reprocher, c'est son métier, elle est pour ça. Mais la question, c'est quand on est dans une problématique de davantage de sobriété, de moins de gaspillage, ça peut être quoi la responsabilité de la publicité ? Et en dehors même de cet effet direct, il y a l'effet indirect, qui est que la publicité nous met dans un imaginaire du bonheur par la consommation. Le message de la publicité, c'est consommer. Et les deux mots qui reviennent le plus dans ce que j'avais pu voir dans le rapide analyse des messages publicitaires, c'est les mots bonheur et plaisir. On est là aussi évidemment tous d'accord, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est ce lien direct, consommer égale bonheur égale plaisir. Et puis, il y a un point très évident aussi, qui est que, réfléchissez vous-même, des messages de sensibilisation au développement durable, à une meilleure qualité de vie, vous en recevez, en étant très optimiste, trois, quatre par jour. Des messages de publicité selon les études, mais il faudrait en refaire, elles sont toutes assez datées, c'est entre 400 et 3000. Donc, on voit que, si on ne peut pas les deux combats, c'est un peu inégal. Donc, en tout cas, ça valait le coup de peut-être s'attaquer à ce sujet. Donc, après un premier rapport que j'avais fait en 2017 pour la fondation Nicolas Hulot, j'ai été missionné par le ministère pour un rapport remis en juin 2020, avec un certain nombre de préconisations. Dans l'actualité un peu immédiate, ça date de la semaine dernière, le gouvernement a finalisé son projet de loi, qui est issu de la Convention citoyenne. Et là aussi, c'est intéressant et ça questionne nos métiers, c'est que les 150 participants de la Convention citoyenne se réunissent. Et dès la deuxième réunion, ils disent, si on veut lutter contre des règlements climatiques, on doit s'attaquer au sujet de la publicité. Donc, ça dit aussi de l'acceptabilité de la publicité, parce que c'est un peu étonnant qu'en tout cas, aussi rapidement, dès la deuxième des sept réunions, il y ait ce lien qui est fait. Et vous avez vu que dans les préconisations, ils y vont un peu à la hache. C'est suppression de la publicité sur les trajets aériens, sur, bien évidemment, les énergies fossiles, sur les véhicules thermiques, enfin, sur un certain nombre de choses, c'est un peu semblant. Plus l'idée, alors qu'il n'est pas retenu dans le projet de loi des pouvoirs publics, que sur les publicités, il puisse y avoir un bandeau, en avez-vous vraiment besoin ? Je trouve un peu étonnant, parce qu'on ne peut pas demander à la publicité d'être là pour nous vendre des produits, et en même temps de dire, mais réfléchissez quand même avant d'acheter. Ma position, c'est que je suis un peu optimiste, quand même, sur l'évolution des choses, parce qu'en dehors même du projet de loi que je trouve assez timide, il y a le fait que beaucoup de publicitaires ont vraiment pris conscience, pour avoir rencontré pas mal d'interlocuteurs sur le sujet, il y a une vraie prise de conscience du sujet. Avant, on était un peu retoqués rapidement en disant, non, mais les consommateurs sont assez intelligents pour décrypter, sous-entendu, on peut raconter n'importe quel connerie, ce n'est pas grave, le consommateur pourra toujours décoder ce qu'on peut lui raconter. Maintenant, il y a quand même une remise en cause du métier, une réflexion, et dans les choses très positives, c'est un travail justement sur les représentations véhiculées par la publicité, et ça, je trouve ça plutôt excellent. Avant de prendre quelques questions, les questions ont été posées, je vais m'en faire l'écho, juste sur ce sujet, ce paradoxe de choc entre les imaginaires, cet imaginaire du bonheur qui passerait par la consommation, voire la surconsommation, il y a eu quand même ce cas de bataille entre l'ARPP et l'ADEME, qui finalement n'a pas été dans le bon sens. En effet, ça date déjà de 2018, ce n'est pas si loin que ça, est-ce que tu peux nous en dire, qui est également assez marquant en termes de deux mondes qui n'ont pas l'air de se comprendre parfaitement ? L'ARPP, c'est l'ancien BVP, l'ancien bureau de vérification de la publicité, aujourd'hui ARPP. Est-ce que tu peux nous raconter le sujet ? Oui, parce qu'il est super important, parce que ça a été un peu le déclic, parce que, je ne sais pas si on peut le montrer rapidement, mais en fait, le cas présent, c'était une publicité de janvier 2018, au moment des soldes, c'était une publicité de Cdiscount, et en fait, les visuels, c'était, vous avez déjà un téléviseur, mais ce serait bien si vous en avez un deuxième, vous avez déjà un ordinateur, mais il pourrait tomber en panne, c'est-à-dire, vous en avez déjà, mais ce n'est pas grave, achetez autre chose. Donc, l'ADEME a considéré que c'était une incitation au gaspillage, et pour la première fois, l'ADEME porte plainte devant l'autorité de régulation de la publicité. Pour que l'ADEME porte plainte, autant vous dire qu'ils ont dû se blinder un peu derrière, c'est-à-dire demander l'autorisation à leur autorité de tutelle, c'est-à-dire au ministère de la Transition écologique, et l'ARPP retoque l'ADEME, trouve que non, c'est de la publicité, ce n'est pas une incitation au gaspillage. L'ADEME demande une révision, c'est-à-dire porte la procédure en appel, et se fait retoquer également en appel. Alors, là-dessus, il y a le président de l'ADEME qui fait une lettre ouverte, qui rue un peu dans les bancards, et ça fait un peu le déclic, parce qu'il y a une controverse qui s'est installée, et les controverses sont parfois bonnes, justement, pour apprécier de calmer le jeu et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est un peu ce qui s'est fait. Donc, l'avantage de ça, c'est que, en fin d'année 2018, il y a le gouvernement qui a travaillé sur une loi anti-gaspillage d'économie circulaire, qui a amélioré un peu les textes, de manière à éviter à ce que la publicité incite de manière aussi directement au gaspillage, et que dans la dernière recommandation de l'ARPP, qui date du... Enfin, mise en œuvre au 1er août 2020, il y a aussi un meilleur encadrement de la lutte anti-gaspillage dans les messages publicitaires. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont permis d'avancer, et les toutes dernières jurisprudences de l'ARPP font dans ce sens. Et dans l'actualité aussi très immédiate, ce qui date de la semaine dernière, l'ADEME avait reporté plainte, donc une deuxième fois devant l'ARPP pour une publicité qui a été accusée de greenwashing, c'était showroom privé, et l'ARPP, pour le coup, a donné raison à l'ADEME, et a retoqué la publicité de showroom privé. Donc on voit que, voilà, j'ai un peu l'impression que les choses avancent aussi en matière de jurisprudence. C'est tous les débats qui ont lieu maintenant chaque année au moment du Black Friday, et qui vont se reposer, je pense, régulièrement. Je poserai la question, Florent, sur l'ARPP, je vais reprendre les questions un peu dans l'ordre. Quelqu'un nous a demandé si, en disant, est-ce que les ados, ce n'est pas le sujet, est-ce que ce n'est pas les 6-10 ans qui sont actuellement, qui pourraient être actuellement le cœur de la solution. Moi, à titre personnel, dans le monde des études, je n'ai pas de données sur les 6-10 ans, parce que les études, en plus d'opinion sur ces publics-là, sont hyper compliquées, il y a de ce cas dans le cadre d'accord avec les parents, etc. Mais est-ce que toi, tu as des... Est-ce que tu vois quand même qu'il y a... Si on descend la courbe de l'âge, à un moment donné, on a des générations potentiellement, réellement transformatives. Non, je vais pas sur les eurobaromètres et qui commencent à vivre. Donc, en dessous, je ne sais pas. Ok. Le... En tout cas, sur le sujet de la publicité, puisque je vois qu'il y avait une question sur les SUV, etc. En tout cas, dans les remarques, si je me fais l'avocat du diable, si vous savez, l'ACC, l'Association des agents de conseil en communication, on reviendra sur les étapes généraux, puisque Thierry en a été un des speakers des étapes généraux de la communication. Évidemment, l'ACC, dans son... Je vous invite aussi à le regarder, il y a eu un manifeste, il est interdit... Enfin, il est... Avant d'interdire, l'idée étant de dire que c'était un peu fallacieux d'interdire la publicité sur le transport aérien, les SUV, etc., et de continuer à ne pas réguler le transport aérien, les SUV, etc., etc. Donc, à partir du moment où... Enfin, l'argumentation, en tout cas, des publicitaires, était de dire tant que quelque chose n'est pas interdit, on a le droit de communiquer dessus. Je ne sais pas si là-dessus t'as une position sur... Non, mais ça fait partie des argumentaires, des éléments de langage, c'est assez... C'est ça. Tu regardes le tabac, le tabac n'est pas interdit, la publicité, elle est. Donc, tu peux trouver des contre-exemples. Dans la première action du projet de loi, c'était... Et ce que j'avais recommandé dans mon rapport, c'était qu'il y a aussi des trajectoires. C'est-à-dire, la publicité actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher de ça, c'est quand même un des leviers de la croissance et que toutes les études économiques montrent qu'il y a un effet d'entraînement direct de la publicité sur la croissance économique et qu'en cette période actuelle où... Alors, je n'ai pas les chiffres très précis, mais j'avais entendu qu'on était plutôt sur des scénarios moins 20% en 2020 de baisse de recettes publicitaires. Donc, c'est... Voilà, ce n'est pas le moment d'être très strict sur le monde de la publicité. Mais par contre, il y a des choses qui sont faisables et pour moi, le truc qui est important, c'est d'essayer de faire en sorte que la publicité passe justement entre tous les guillemets obstacles à levier de transition et que ce que la publicité a réussi à faire, même si on est d'accord que ce n'est vraiment pas parfait, qu'il y a quand même pas mal de bavures sur la question des stéréotypes, de la question du genre, on puisse réfléchir à ça dans le monde des représentations publicitaires. Pour prendre un seul exemple, pourquoi quand on vend une bagnole, c'est toujours un homme seul au volant, la quarantaine un peu dominant et jamais des familles ou du covoiturage ou du partage ou des choses comme ça. Pourquoi quand on vend un crédit à la conso, c'est toujours le pavillon avec les deux voitures, un peu toutes choses égales par ailleurs par rapport à ce que je viens de dire sur la question du genre, c'est pourquoi quand on représente un expert dans un message publicitaire à 85%, chiffre du CSA, c'est toujours un homme. Donc voilà, peut-être qu'est-ce que la puissaire nous donne à voir en dehors même du message de vente du produit. Donc ça, les puissaires s'y sont attaqués. L'Union des marques fait plutôt un excellent travail, l'association entreprise pour l'environnement également. Il y a des points de progression pas mal. Sur les représentations sexistes, je vous invite aussi à aller voir ce que fait Coment, la communication entreprise avec les partenaires qui a non seulement fait un travail de pédagogie, mais qui a quand même créé un kit. Là, je parle s'il y a des communicants en agence qui nous écoutent. Il y a vraiment un kit utilisable, opérationnel pour justement avoir une sorte de grille de lecture et essayer d'éviter de tomber dans les travers de ces représentations sexistes. On avait une question assez directe, donc tu me dis si ça me jokait ou pas, mais sur ton point de vue sur la RPP. Alors la RPP, je vous prenais bien parce que depuis la création, j'ai d'abord été vice-président du conseil paritaire de la pub. C'est moi qui ai rédigé la première recommandation de développement durable que pendant plusieurs années, j'ai fait le bilan à ADEME, à RPP de la publicité environnementale et qu'actuellement, je siège au conseil de l'éthique publicitaire de la RPP. Donc, j'en suis partie intégrante. Je conserve un regard un peu critique et pour la RPP, ma vision, c'est que ça doit évoluer fortement. Que si la RPP a très bien rempli son travail après le grenelle de l'environnement où il y a eu une chute très forte du greenwashing après la création de la RPP, moi, je vois plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la gouvernance n'est pas conforme à la réalité des attentes sociétales et environnementales du sujet. Allez voir sur le site de la RPP la liste des administrateurs. Vous avez 32 administrateurs. Il n'y a pas un représentant des élus, il n'y a pas un représentant des ONG environnementales, il n'y a pas un représentant des associations de consommateurs. Il faut une ouverture aux parties prenantes un peu dans les organes de gouvernance et pas seulement dans le conseil paritaire qui n'est là que pour émettre des avis. Je crois que la procédure doit être accélérée parce que j'ai fait l'expérience moi-même il y a quelques mois pour être sûr de ce dont je parlais. J'ai porté plainte contre une publicité et une semaine après, la publicité était retirée, mais c'est seulement trois mois après que j'ai eu mon jugement qui me donnait raison. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où tu portes plainte et le moment où l'RPP donne son jugement, ce qu'on appelle avis, l'avis du jury de l'ontologie de la publicité, toutes les publicités qui en général dans les campagnes publicitaires c'est 15 jours, 3 semaines, elles sont déjà retirées. Donc c'est-à-dire que le jugement de l'RPP ne sert pas à grand-chose parce que le jugement qui demanderait la suppression de la publicité ne sert à rien. La publicité est déjà retirée simplement parce que la campagne est terminée. Et puis, dernier point que je considère très important, c'est l'absence de publicité des jugements. C'est-à-dire que si tu veux savoir si une publicité a été retoquée par l'RPP, la seule possibilité c'est d'aller voir sur le site de l'RPP, d'aller dans la rubrique des jurés de déontologie, d'aller dans les avis du jury. C'est-à-dire qu'il faut une sacrée dose de motivation, voire de militantisme pour le faire ça. Je disais que quand il y a des choses qui peuvent être un peu graves en matière d'écart publicitaire, est-ce que dans Stratégie ou CB News ou dans d'autres, il pourrait y avoir des publications de jugements. Et là, dans les choses où j'étais un peu fraque, c'est que dans la plainte que j'ai portée dans son jugement, l'RPP a reconnu que la publicité était hors du rire, à un niveau assez incroyable. j'avais demandé la publication du jugement et le jury de déontologie de la publicité m'a répondu en disant non, ça ferait de la publicité à la société. C'était contre Winamax. Winamax, d'accord. C'est totalement aberrant. C'est comme si un tribunal disait non, on ne va pas publier notre jugement, ça ferait de la publicité à l'accusé. On marche un peu sur la tête. Donc, si on peut améliorer un peu l'efficacité de l'RPP par une amélioration de la gouvernance, une publication des avis, une accélération des délais, ce sera déjà pas mal. Justement, il y avait une question de Greg que je vais poser peut-être qu'elle. Comment concilier urgence, chaos, climatique et liberté laissée à chaque partie prenante, y compris de ne pas en tenir compte ? Et juste là, je cite un cas que tu cites dans ton livre qui est le cas qu'on a tous en tête, mais pas forcément sur ses conséquences. C'est le cas Kit Kat. quand Greenpeace attaque vraiment Nestlé autour de l'importation de l'huile de palme et qu'il cible particulièrement Kit Kat, je pense que tous les communicants qui doivent être là se souviennent vraiment d'une stratégie de Greenpeace extrêmement pro, performante, etc. et en fait, quand on regarde les résultats financiers du groupe Nestlé par catégorie de produits, on découvre que les résultats financiers disent spécifiquement que Kit Kat a tiré son épingle du jeu et est un des produits qui a été le plus vendu et qui a atteint ses pics de vente durant cette période-là. Donc, en effet, liberté de la partie prenante de manger du Kit Kat quand il veut manger du Kit Kat et cette urgence, ce chaos climatique. L'exemple, il est bien. Je me suis un peu apaisenti là-dessus, je l'ai un peu décortiqué parce que ça m'avait étonné d'aller voir justement cette campagne, cette mobilisation contre Kit Kat, huile de palme, etc., le rôle de Nestlé. Et puis, la question, c'était en termes économiques, ça signifiait quoi ? Et donc, je vais voir le rapport d'activité de Nestlé qui dit, super, ça m'a remémoré un peu avant la grande affaire du naufrage de l'ERICA. C'était 99, c'était Total, tout le monde a considéré que c'était juste n'importe pas. Et en fait, exactement pareil, l'année qui a suivi, Total a fait le plus fort bénéfice jamais dégagé par une entreprise française, le cours de bourse s'est envolé. Et malgré toutes les campagnes d'appel au boycott, ils n'ont pas perdu, même sur les codes de Bretagne, 0,1% de part de marché. Donc, c'est un peu nos schizophréniens du délai. Et dans les schizophrénies, il y en a une qui m'a fait réfléchir beaucoup. C'est une étude du Crédoc qui montre qu'en fait, les plus sensibilisés au dérèglement climatique sont aussi les plus forts pollueurs. C'est-à-dire que l'impact environnemental de la catégorie des personnes qui se disent « je suis sensibilisé aux problématiques environnementales », l'empreinte environnementale est plus élevée chez ces gens-là. Donc, quand tu vas dans le détail, tu t'aperçois qu'effectivement, ces personnes-là prennent une douche plutôt qu'un bain, vont plutôt dans des amaps, font du recyclage, des choses comme ça. mais ça n'empêche pas d'acheter le dernier iMac, iPhone, etc., et de faire chaque année le petit voyage au Machu Picchu autant que d'encore et en un voyage de tuer totalement tous les efforts annuels en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est aussi une réflexion sur nos propres comportements en dehors même de la sensibilisation qu'on peut avoir. Les dernières 50 ou 70 pages sont quand même consacrées à des solutions. D'ailleurs, là aussi, je vais mettre le lien, je vais partager le lien qui n'est pas très long, qui n'est pas hyper long à lire. Donc, je vous invite à lire le rapport sur publicité et transition. Je mets le lien ici. Il est disponible. On peut le télécharger. C'est évidemment pas pris. dans lequel il y avait déjà de mémoire 20, 23 propositions. Mais dans ton livre, globalement, tu proposes des solutions à la fois sur la communication mais plus globalement un peu pour changer le logiciel. Est-ce que tu veux en partager deux, trois ? Il y en a une que j'ai évoquée au début qui est déjà sur les mots, la manière de dénommer les choses. Oui. Déjà, modestie, militaire, c'est-à-dire on est bien conscients aussi que ce n'est pas la communication qui va améliorer le monde de manière forte. Mais en tout cas, notre responsabilité de communiquant, c'est d'essayer d'y contribuer et donc de voir en quoi la communication elle peut améliorer. Parce que, voilà, si on va au constat de départ, pourquoi alors qu'on a tous conscience du problème on ne bouge pas, on se dit il y a peut-être une réflexion à avoir sur le discours communicationnel en la matière. Donc, si on prend deux, trois éléments, celui que tu viens de dire, pour moi, il est super important. Commençons par dénommer le problème. Moi, j'essaye, des fois je fais des écarts mais je ne parle jamais de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Réchauffement climatique, c'est l'impression que la Terre va se réchauffer d'un ou deux degrés. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème du climat, c'est le problème de l'intensification des événements météorologiques extrêmes. C'est ça, c'est-à-dire des périodes de l'inondation, le froid, les tempêtes, les cyclones, les canicules, etc. Ce n'est pas une élévation de température. Donc, le problème, c'est un dérèglement climatique, voire même un chaos climatique. Là, on parlait avec le One Planet Summit de lundi, de la biodiversité. Moi, je trouve, par exemple, quand on parle de la pêche, il faut arrêter de parler de stocks de poissons dans les océans. Ce n'est pas un stock. Il peut y avoir des populations de poissons. Et puis, d'ailleurs, biodiversité, je préfère qu'on parle de disparition des espèces animales et végétales. C'est plus représentatif. Il y a en tout cas un certain nombre de thèmes sur lesquels on doit réfléchir aussi aux mots qu'on envoie, parce que les mots connotent aussi un imaginaire. Donc, on doit faire attention à ça. Je pense que s'il y a un sujet qui est super important et sur lequel vraiment tous les experts sont d'accord, c'est la communication climatique doit arrêter de faire peur. Parce qu'on est toujours dans des discours qui sont extrêmement effrayants. et en fait, on sait que la peur paralyse. Donc, arrêtons d'être dans un discours de contrainte et de peur parce qu'on est dans un monde de risque permanent. Donc, le message de peur, psychologiquement, on le refoule immédiatement. Et on est plutôt dans l'idée, voilà, si c'est aussi grave, comme on parie malheureusement un peu sur l'égoïsme des autres et qu'on pense que les autres ne vont pas faire grand-chose, dans ce cas-là, on se dit je pourrais peut-être continuer à faire mon voyage annuel assez grand. Et puis, dans les points importants, pour moi, c'est ne nous trompons pas de combat parce qu'on a l'impression que le discours de mobilisation, il est sur contre le CO2. On est contre le CO2 comme on est contre le coronavirus. On doit se mobiliser contre le CO2. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se mobiliser contre un ennemi invisible et que si on veut vraiment faire bouger les comportements, il faut justement inventer une nouvelle histoire, avoir une nouvelle narration et d'avoir quelque chose qui donne envie de bouger. On est tous d'accord pour dire qu'on aimerait bien un air plus pur, des produits plus sains, des modes de transport plus respectueux de la nature, un mode de vie moins stressant. Et si on est d'accord sur un peu des objectifs comme ceux-là, ensuite, la première tique du dérèglement climatique, elle apparaîtra pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen et non pas une fin. Donc, question aussi de réfléchir à une nouvelle histoire, un nouveau scénario. Il y a beaucoup d'interlocuteurs de structure qui pensent aussi à mettre en place, en tout cas à réfléchir parce qu'évidemment, une nouvelle histoire, ça ne peut pas s'imposer. Moi, j'ai toujours référence, comme je travaille, tu l'as dit, au Comité économique, c'est ça l'européen, au discours pour l'Europe. Si on a réussi l'Europe, c'est Jean Monnet, c'est Chauvin, etc. L'Europe, c'est la paix. Aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est contre l'inégalité raciale, c'est le discours de Martin Birking à Yavud Wim. Il n'a pas dit qu'il faisait un cauchemar sur l'Obs. Non, il nous emmène sur une nouvelle loi. Donc voilà, c'est ce que je dis souvent, arrêtons de mettre la neutralité carbone au firmament de l'avenir radio de l'humanité et puis là, on arrivera peut-être à mobiliser davantage. Oui, tu as un chapitre des solutions, c'est le changement de cas pour un nouveau récit. Donc vraiment, c'est une sonde de narration, trouver une nouvelle narration qui est un des derniers chapitres très intéressants. Il y a aussi un sujet, et là, je bascule aussi avec ton autre livre récent sur le rapport à la science, la science réhabilitée ou la science, même les batailles scientifiques qu'on peut avoir en ce moment sur des sujets de vaccins, mais qui sont finalement, je vois parfois les mêmes attaques qu'il y a eu. Enfin, il faut s'en rappeler, il y a eu quand même des batailles acharnées de complotistes sur le GIEC. À un moment donné, quand le GIEC a commencé à évoquer certains sujets, on avait les mêmes envies de dire souvent de même mouvement, de contredire, mais plus que de contredire, de salir finalement les positions du GIEC comme on peut avoir aujourd'hui des positions aussi sur d'autres sujets. Donc, ce rapport à la science, je vais mettre le lien aussi de l'autre livre, « Quelle science pour le monde à venir ? » qui est un livre, quelle est ton opinion sur la science et le rapport entre la science et le sujet ? Sur le rapport à la science, dans les préconisations qui sont dans les livres, parce que là aussi, le livre pour la science, alors ce n'est pas un livre que j'ai rédigé, c'est un livre que j'ai co-dirigé avec Alizé, il était plein temps du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hylot. C'était en fait deux choses. Le premier, c'est que les scientifiques doivent arrêter de se mettre dans une posture du doute parce que le doute, ça ouvre la porte ouverte à tout ce qui est mesures lointaines et polémiques et controverses et fake news, etc. et c'est vrai que les scientifiques, je l'ai été pendant quelques années, ont terminé toujours nos articles de recherche en disant mais il faut poursuivre nos travaux, etc. Bien évidemment, parce que si on dit qu'il n'y a plus de discussion, on aura du mal à avoir des financements pour continuer d'autres recherches, mais c'est la porte ouverte à toute l'instrumentalisation de la science qui dit les scientifiques eux-mêmes disent qu'il y a un doute donc on ne peut pas conclure, donc on ne peut rien faire, donc attendons. Et puis un conseil pour que les scientifiques se remettent un peu dans le débat public. Tu parles à l'instant des controverses sur le GIEC. Alors, le chiffre que je te donne c'est de mémoire, donc ne le prends pas, je ne suis pas sûr de moi, mais par contre je suis sûr de la proportion. 99,9% des scientifiques du climat disent il n'y a pas de discussion la part anthropique du réchauffement climatique, le débat est clou, il n'y a pas de débat scientifique sur le climat. Quand tu regardes à la télé, le problème c'est que la télé, elle aime bien faire du débat, donc on va toujours chercher un sceptique pour essayer d'animer, il y a des chaînes. En France, il faut quand même des cas de singularité par rapport à d'autres pays. Donc, on crée un faux débat comme si on allait dire qu'il y a des adeptes qui pensent encore que la Terre est plate, les platisses, donc on va faire un débat. Et puis surtout, surtout, point essentiel, donc là on est plutôt à deux tiers, quand on parle de climat, qui sont des climatologues, mais il y a quand même un tiers de climato-sceptique en face qu'on amène pour cette illusion d'un débat sur le sujet parce que le débat ça fait l'audience, mais sur les réseaux sociaux, par contre, c'est fake news et compagnie et les scientifiques, ils sont très peu et quand on discute avec eux, ils ont l'impression que ce n'est pas un endroit pour eux, que ce n'est pas légitime, ce n'est pas crédible, ils n'ont pas leur place, mais la difficulté, c'est que 80, 90 % de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux sur le climat, c'est juste n'importe quoi. Donc, c'est peut-être aussi cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire par rapport justement à ce qui est et ce sera bien d'avoir l'avis dans la prochaine fois avec Nicolas Van Derby sur le sujet, c'est comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent essayer d'amener un peu plus de crédibilité scientifique et amener à ce que des scientifiques puissent aussi reprendre la parole. Donc, il y a Laurent justement qui nous, Laurent Aron qui nous dit en effet qu'il y a un énorme problème de la comité scientifique. Je ne sais pas ce que tu entends, Laurent, mais sur l'expression, est-ce que c'est qu'on manque d'expertise communication dans le monde scientifique pour peut-être rendre plus pédagogique, plus accessible. Mais c'est vrai que les chaînes d'info, c'est un élément qu'on retrouve dans plusieurs éléments. Pour faire le débat, on rend plus visibles des positions qui sont a priori minoritaires. Oui, et puis quand on dit que le doute est consubstantiel à la science, c'est vrai. quand tu regardes ce que c'est Karl Popper, il définit même la science comme étant ce qui est réfutable. Contrairement à l'idéologie que tu parles à l'idéologie, la science en permanence elle peut être réfutée. Donc il y a aussi beaucoup d'adversaires justement des dénoués scientifiques qui disent oui, mais voilà, c'est réfutable, c'est à un moment donné, donc ça peut, ça peut, ça peut. C'est un instant. Mais il faut éviter l'inverse qui est le scientisme qui est justement cette idée la science dit que et donc il n'y a plus de débat. Mais entre les deux, il y a certainement un bon compromis à trouver. Est-ce que vous avez des... Est-ce que tu vois d'autres dans tes chapitres de fin de ton livre qui s'appellent très explicitement Et maintenant, on fait quoi ? C'est très explicite. Et maintenant, on fait quoi ? Donc on a parlé de la dénomination. On a parlé aussi, il y a un sujet qui touche un peu aussi à la communication qui est le... Comment est-ce qu'on peut proposer des métaphores comment on peut proposer des... Comment on peut rendre intelligible, y compris pour des gens qui n'ont pas de culture scientifique, visualiser, comprendre ces grands chiffres, ces grands éléments qui varient, qui ne sont pas forcément accessibles ? Oui. Il y a cette idée qu'à chaque fois qu'on parle de données scientifiques, il faut essayer de faire en sorte que la représentation puisse suivre immédiatement. les exemples les plus connus, c'est si on dit... Alors là, je dis... N'importe quoi, je n'ai plus les chiffres en tête, mais si on dit qu'il y a eu la déforestation l'année dernière, c'était, je dis n'importe quoi, 50 000 hectares, je dis beaucoup plus, ça représente quoi ? Donc, voilà, c'est un pays comme la Suède, comme le Costa Rica, comme trois départements français. En tout cas, avoir des idées à chaque fois, ça représente quoi ? Moi, j'ai entendu récemment Jean-Ouilletienne, l'explorateur, qui disait la Terre qui monte de 2 degrés, c'est comme si vous étiez à 38 et que vous passiez à 40. Donc là, on visualise aussi ce que ça fait pour moi. dans les points importants et maintenant, comment on fait ? Moi, dans les choses auxquelles je crois beaucoup, pour l'avoir un peu expérimenté quand j'ai travaillé dans un cabinet ministériel au ministère de l'Environnement, c'est la personnalisation du message. Je raconte que j'avais eu l'occasion de travailler un peu avec les collègues qui travaillaient sur la sécurité routière et j'avais été vraiment interpellé au moment où on pré-testait une nouvelle campagne de sécurité routière et la réaction dans les focus group, c'était à cette campagne-là, c'est une campagne qui sous les chocs, un peu à l'anglo-saxonne où il y avait des walking deaths, des cerveaux qui s'éclataient sur des pare-brises et les gens disaient « Ah, elle est bien cette campagne, elle est forte, je pense que maintenant les gens vont comprendre » et donc l'animateur disait « Oui, les gens vont comprendre mais et vous ? » Et à chaque fois, tout le monde disait « Non, moi je ne suis pas concerné, moi je suis un bon conducteur » et en fait, il en est de la même chose pour le comportement environnemental et le comportement en matière de sécurité routière, c'est qu'on a l'impression nous d'être chacun individuellement plutôt un bon éco-citoyen, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de notre propre responsabilité dans notre empreinte environnementale. Donc c'est-à-dire que les messages incantatoires, globales, techniques, etc., ils n'ont aucune efficacité, aucune efficacité parce qu'ils ne parlent pas, ils ne sont pas visualisables, ils sont souvent moralisateurs et puis ça manque de personnalisation et d'identification. Donc c'est pour ça qu'ils vont vraiment revoir notre manière de communiquer sur des sujets aussi essentiels que celui-là. Et surtout, sur la dernière question, enfin peut-être si je vois le temps qui passe, si on a eu un démarrage chaotique, tu as une partie sur les nudges, donc voilà, les nudges qui sont ce petit outil malin comportemental pour passer de la perception, de la connaissance, de la compréhension à l'action. Est-ce que ça, ça peut être la multiplication des nudges dans cet univers-là ? Est-ce que c'est bien, mais là aussi c'est très restreint ? Tu as d'ailleurs fait, tu évoques, c'est assez amusant, une expérience que tu as faite toi-même au commun. Je trouve intéressant de le partager parce que c'est typiquement la petite action à son échelle qui produit un gros résultat. Non à son échelle, mais petite action, gros résultat. Oui, c'est un truc dont je suis super fier. Merci. Merci à ça. C'est ridicule comme truc, mais ça a super bien marché. Donc je travaille au Comité économique social européen. On a, je ne sais pas, peut-être 200, 300 conférences chaque année dans nos locaux, sauf évidemment dans cette période actuelle. Et en fait, tous les gens qui viennent écouter des conférences au Comité économique social européen, on s'aperçoit qu'ils repartient avec leur badge qu'on leur donnait. Donc on avait fait, les organisateurs des conférences avaient fait merci de laisser votre badge à la sortie, etc. Et en fait, ça ne marchait pas. Les gens, quand la conférence est terminée, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux, d'aller travailler, de faire autre chose ailleurs. Et donc, on a expérimenté une démarche de nudge appliquée à la récupération des badges. Donc j'avais proposé à ce qu'au sortie de Réunion, il y ait un système où on demandait aux gens simplement de s'exprimer le plus rapidement possible sur leur sentiment par rapport à la conférence qui venait de suivre. Donc il y avait juste deux boîtes en carton et on demandait aux gens de dire si la conférence les avait intéressés ou si ça ne les avait pas intéressés et pour voter, simplement de mettre leur badge dans un des deux cartons. J'ai bien aimé la conférence. En plus, il y avait un petit smiley qui souriait et dans l'autre, je n'ai pas aimé un smiley un peu triste, insatisfait. Et en fait, du coup, carton plein et 90% des badges étaient récupérés à la sortie. Tout simplement parce que c'était rigolo, il n'y avait pas d'effort à faire. Tout simplement, en plus, j'ai une responsabilité, je donne mon avis et je donne mon avis en mettant mon badge. Donc les gens avaient le... Alors, on n'a jamais fait attention aux avis. Nous, ce qui nous intéressait seulement, c'était de récupérer les badges. En tout cas, sur cette action-là, ça marchait bien. Alors, plus sérieusement, oui, le nudge, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Sur des thèmes comme celui-là, sur la restauration collective, sur les déchets, ça fonctionne bien. Pour être rapidement, la question, c'est en tout cas, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que le nudge, c'est un peu comme la pratique des éco-gestes. Ça permet d'améliorer les choses, d'aller sur de bonnes trajectoires. Mais en soi, c'est-à-dire, là aussi, ce n'est pas comme la jeunesse qui va sauver le monde. En soi, ce n'est pas le nudge qui sauvera la planète. Parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 10h17. Merci. Désolé vraiment pour ces problèmes. Pour la première fois, en tout cas, de ma vie, j'ai eu un hacker dans un groupe Zoom. On va enquêter sur ces nouvelles formes de hacking. merci, je sais que ton agenda est hyper pris, surtout que maintenant, tu as pris la coprésidence d'un vrai groupe, enfin, un groupe important autour de la consommation et de l'environnement au sein du Conseil économique et social européen. Donc, merci vraiment de nous avoir donné ce temps-là. Je renvoie, j'ai mis le lien de ton site dans lequel il y a la bibliographie, etc., et l'ensemble des éléments de présentation Thierry. Je rappelle qu'on a resté connecté, on a quand même pas mal d'événements à venir. Le 20 juin, événement étudiant auquel on s'associe et puis deux autres événements à venir en février. Donc, je vous rappelle aussi à tous qu'on a basculé et on va l'annoncer plus fortement encore, on a basculé dans une association gratuite, donc avec une adhésion gratuite. il n'y aura plus de paiement d'adhésion. Il pourrait y avoir des événements ou des actions qui donneront lieu à la contribution financière, mais on passe dans la gratuité pour cette association. C'est un vrai choix autour de la solidarité, du choix de partager et de maximiser, rendre plus forte cette association. Ça a été une décision très unanime du conseil d'administration et des adhérents. Donc, on continue. Encore une fois, la récompense pour tous les bénévoles que nous sommes, c'est que vous participiez, que vous soyez actifs. Donc, merci d'être là, d'être resté malgré le changement de lien. Et merci vraiment Thierry et à très bientôt ici ou là. On n'a même pas parlé des états généraux de la com', tiens, voilà, je voulais te poser une question. Restez connecté aux états généraux, je pense que Thierry, tu resteras toujours appliqué dans ce sujet aussi, je pense. Oui, bien sûr. Ok, merci à toi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.